Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une des réalisations de chez 3Zero qu'on n'a pas vu depuis un petit bout de temps. Donc il s'agit bien sûr de Storm Shadow, vous l'aurez reconnu, le white ninja entre guillemets de la série, de l'anime, de toute la saga, même G.I. Joe. Donc il fait partie d'un duo avec Snake Eyes. Donc Storm Shadow c'est celui qui est côté méchant entre guillemets, celui qui est du côté de Cobra, il n'est pas du tout dans l'organisation militaire. Lui il est vraiment, c'est un méchant, c'est un méchant. Et c'est vrai que 3Zero nous a proposé une itération du personnage qui est vraiment tirée plus de l'anime, dessin animé que du film. Le film où on a eu d'autres figurines qui sont sorties. Et celle-là c'est vrai qu'elle est quand même pas mal. Et on sait que 3Zero normalement sur les figurines il s'applique. On voit notamment qu'on a un body qui va être seamless, on a du tissu, on a pas mal de choses, on a un body qui est quand même articulable très très bien. Donc moi ça me fait plaisir de vous la présenter, je remercie comme toujours le poteau qui se reconnaîtra. Bien sûr il est là, merci Romu et voilà j'espère que vous vous allez kiffer. En tout cas moi je vais kiffer et du coup comme je vous ai dit il y a une série de 2 reviews qui va arriver. Donc on aura ce personnage là, donc Storm Shadow et après on aura Snake Eyes. Donc comme ça vous pourrez voir l'un et l'autre et bien sûr on fera un comparo des deux quand j'aurai fait Snake Eyes. Avant c'est pas intéressant. Donc sur la face avant on a vraiment un design typé dessin animé avec le gros logo G.I. Joe, Storm Shadow qui tire à l'arc, sur le côté son logo G.I. Joe, à l'arrière on a le personnage dans différentes positions avec les warnings et enfin sur le côté on a le logo Cobra G.I. Joe avec le petit sticker 3-0. Voilà c'est une boîte très simple, très petite mais j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est haute en couleur et c'est vrai que ça me donne envie de la déballer et je sais très bien que vous aussi ça vous donne envie de la déballer. Alors on va s'attaquer au contenu immédiatement. Voici donc le contenu de la boîte une fois qu'on a déballé la figurine. Donc j'enlève le premier cache plastique. Donc on a la figurine qui est là, qui est bien protégée. Donc avec son Nunchaku, plusieurs paires de mains forcément. Là on a ces espèces de petits supports pour le katana. Les katanas qui sont bien sûr, hop, je le décale la figurine un petit peu en dessous ici. Donc les katanas sont là avec l'arc et plusieurs flèches. Du coup ça va être pas mal. Et on a du coup aussi un petit guide de montage comme toujours avec 3-0. Comme je vous le disais, pas de stand. C'est vrai que c'est un peu dommage. Il y a de la place pour mettre un stand. Je comprends pas pourquoi ils en mettent pas. Moi ça me dérange un petit peu. C'est un peu dommage quand même. C'est un petit peu dommage pour toutes les figurines que j'ai pu faire de cette marque. Que ça soit le Rick, le Rambo, le Morgan Jones. D'ailleurs le Rick si vous l'avez pas vu. Parce que c'est l'une des figurines que j'ai vraiment kiffé. Je vous la mets par là. On a jamais de stand alors qu'il y a de la place en vrai dans la boîte. Tu peux le mettre ici. Un stand. Beaucoup de marques le font de mettre un stand premier prix. Même si c'est du premier prix. Mais on serait content. Parce que là c'est vrai qu'à chaque fois avec eux il n'y a jamais de stand. C'est à nous de nous débrouiller. Après c'est pas grave. Vous direz il y en a qui... Moi j'aime bien exploser sans stand. Mais voilà. C'est bien d'avoir le choix. Là apparemment on l'a pas. Donc c'est une super belle figurine. Par contre de ce que j'en vois franchement c'est toujours très très propre avec eux. Que ça soit au niveau... Hop je vais prendre une main juste pour regarder quand même une main comme ça. Mais rien qu'au niveau des détails sur la main. Franchement c'est top. C'est vraiment bien fait. Je kiffe bien. Ça c'est la main pour l'arc en plus. Mais écoutez. Comme toujours. Je vais pas commencer tout de suite. Je vais pas commencer tout de suite. On va se déballer tous les accessoires pour voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite on fera la figurine. Le HS et on fera quelques poses. Allez c'est parti les potos. Voici donc les accessoires que l'on trouve sur cette figurine de Storm Shadow. Donc on va commencer par les flèches. Donc on a tout un lot de flèches. Qui sont toutes individuelles bien sûr. Hop vous voyez elles sont toutes dans le sachet. Je vais en sortir une quand même. On va sortir une flèche. On va pas rester. On va pas faire une présentation à l'arrache comme ça sans sortir une flèche. Vous le savez bien. Moi j'aime bien quand je sors tous les trucs et qu'après je galère à les ranger. Donc on va sortir les flèches. On va voir un petit peu ce que ça donne. Hop en plus. Vous voyez. Ça me permet d'essayer de la sortir. Et du coup pendant que je la sors je dois combler. Parce que je dois trouver quelque chose à dire. Et plus ça va prendre de temps. Et plus je vais avoir quelque chose de galère à dire. C'est toujours un peu en bêtard. Allez c'est bon j'en ai une. Donc voilà. On a une première flèche. Pour pouvoir voir un petit peu qu'elles sont. Alors elles sont entièrement en plastique. Elles sont très très fines. Très fragiles. Vous voyez au bout de la flèche. On a justement le petit truc qui va se mettre dans la corde. L'espèce de petite encorche. Je suis pas du tout dans l'archerie. Je sais pas si ça se dit comme ça. Donc je ne connais pas les termes. Je sais que là on a la pointe de la flèche. Donc vous voyez franchement c'est piquant en plus. On en a plusieurs. On en a 5. Je pense 5. Mais elles sont plutôt cool. Elles sont plutôt pas mal. L'aspect il est bien rendu. Elles sont assez grandes. Regardez quand même. Ça fait une bonne quinzaine de centimètres. Elles sont assez grandes. Assez bien faites. Bon par contre il faudra vraiment faire attention. Parce que je pense que ça. Ça va vite péter. Je la range tout de suite. Comme ça. Pas d'inquiétude sur le fait de la casser. Ensuite. Qu'est-ce que j'ai ? Et bien j'ai un katana. Donc on en a même deux. Mais les deux sont quasiment. Enfin sont identiques. C'est les mêmes katanas. Donc on ne voit qu'au niveau de la poignée. On a un petit travail qui a été fait. Qui est plutôt pas mal. Elle est entièrement en plastique. Ça se voit. Regardez comment elle est souple en fait. C'est pas du métal ça. Par contre il faut faire attention. Parce que je pense que si ça se tord trop. Il ne faut pas croire que vous êtes dans. Je ne sais pas si vous regardez. D'ailleurs le meilleur forgeron. Des fois ils font des tests d'armes. C'est pas le cas. Là tu la torses. A mon avis. Elle ne va pas aimer ce qui va se passer derrière. Mais je trouve que le rendu métallique. Qui est plutôt cool dessus. En tout cas sur la lame. Moi il me plaît bien. Cette petite poignée qu'ils ont fait. Enfin cette petite garde. Et la poignée qui a un rendu assez texturique. C'est plutôt cool. Après c'est en plastique. Et on a la deuxième. Qui est exactement pareil. D'ailleurs comme vous pouvez le voir. Moi je vais vous montrer les deux quand même. Mais vous voyez. C'est vraiment exactement les mêmes. De toute façon ces deux armes sont totalement similaires. Dans l'anime ou dans le film. Peu importe. Il n'a pas deux épées différentes. Ensuite on va continuer sur les armes. Donc le Nunchaku. Avec une petite chaînette en métal. Donc ça c'est plutôt cool. Le Nunchaku par contre. Il est en espèce de. Je dirais. C'est pas de la résine. Mais ouais. C'est un espèce de plastique. C'est pas du bois ni du métal. Le rendu je trouve. Il est vraiment assez bien fait. Regardez. Hop. On a la petite chaîne. Regardez comment c'est détaillé au niveau du manche. Donc ça va de ce côté là. La partie au bout est en métal. Non le Nunchaku il fait vraiment très réaliste. J'aime beaucoup. Ça se voit. Regardez comment il se. Bon. C'est du 1-6. Vous attendez pas que je fasse des trucs avec. Parce que. C'est pas ce qui va se passer. Mais je trouve que le rendu est vraiment top. Je trouve que le rendu est vraiment cool. Et ils nous ont fait une belle paire de Nunchaku. Bon. J'aimerais pouvoir faire un. Non mais je vais tenter. Ok. Je suis nul. Je l'ai ramassé après. C'est pas grave. Du coup. On a aussi son arc. Par contre l'arc. Alors je le trouve vraiment bien réalisé. Encore une fois. C'est dommage. Parce qu'il est entièrement en plastique. Ça se voit. Donc quand même assez fragile. Mais le fait d'être en plastique. C'est plutôt cool pour une chose. Regardez. Quand on tire. Voyez. Il réagit vraiment comme un vrai arc. On voit les pattes qui se plient en haut et en bas. Donc ça c'est vrai que c'est plutôt cool. Et c'est de la corde élastique. Donc franchement. Il n'y a pas trop d'inquiétude. Pour pouvoir la travailler. Donc vous voyez. On a son viseur. La petite encoche pour reposer la flèche. Voilà. Ça je ne sais pas à quoi ça sert. Comme je vous ai dit. Je ne suis pas arché. Donc j'ai fait du tir à l'arc. Colonique. Comme beaucoup d'entre vous. Mais je ne connais pas plus que ça l'arc. Mais je le trouve vraiment stylé. C'est un arc de combat qui est vraiment pas mal. On verra si on peut lui mettre une flèche. Et si on peut la mettre rentrée là. Comme s'il tirait. Je pense que c'est faisable. Ensuite. On a justement. La chose qui nous permettra. Nous. De rentrer. Comment ça s'appelle ? De ranger ses armes. Donc ses épées. Ici et là. Ainsi que ses flèches. Donc ça se mettra autour de son torse. C'est plutôt bien fait. Alors là. C'est entièrement une espèce de caoutchouc. Donc il y a très peu de risque que ça se déchire. Ça c'est du plastique. Alors par contre. C'est vrai que c'est un peu dommage. Parce que bon. Après ça va être facile à mettre. Et c'est plutôt ça qui est cool. Ça je pense pas que ça s'ouvre. Non ça s'ouvre pas. C'est vraiment cheap en fait. Enfin c'est. C'est fictif. Alors. Faudra enlever la tête hein. Bien sûr. Mais alors. Ce que je trouve dommage avec TriZero. C'est que là. Tout ce que j'ai c'est du plastoc en fait. A part le nunchaku. Qui est tombé par terre. Qui avait une chaîne en métal. Mais tout ce que j'ai dans les mains. C'est entièrement en plastique. Donc c'est un peu dommage quoi. C'est triste. J'aurais aimé un peu plus de matériaux. Un peu plus nobles peut-être. Ça peut être cool. Parce que ça. Que du plastique du plastique du plastique. Ça fait jouer à la fin. Bon après la figue. Elle est pas non plus excessivement chère. Mais. Je trouve que c'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Le rendu est pourtant très bien fait. Que ça soit le design général et tout. Il est très beau. Très très bien. Mais malheureusement. C'est du plastoc. Et ensuite. On a donc. Six mains plus deux sur les figurines. Ça nous fait un petit lot de huit mains. Je sais compter. C'est déjà pas mal. Donc on a des mains détendues. Des mains fermées. Donc comme celle-là. Je pense que ça doit être des mains pour. Ça une main pour tenir. Je pense sûrement. Une épée. Ouais. Oula. Attention. Elle a failli tomber. Donc une main qui va tenir l'épée. Donc comme vous le voyez. Elle est pas mal détaillée quand même. Regarde. On a les petits. Les petits détails dessus. Là. Ces petites. Ces petites. Petites. Ces petites arrêtes. On peut appeler ça. Vous voyez. Au niveau du weathering. On a quand même un truc assez fin. Assez léger. Qui est bien fait. Non c'est bien fait. Les doigts pareil. Ils sont pas trop dégueulasses. Ça fait pas coller. Non c'est bien. Franchement c'est très bien ça. Là on a du coup. Comme la main que je vous ai montré tout à l'heure. Qui permet de tenir. Bah la flèche. Bah là. C'est une autre main. Hop là. Pour tenir l'autre épée. Donc on a bien une main gauche. Une main droite. Pour tenir les deux katanas. Pardon. Pas épées. Si je dis ça. Les fans de Shinobitsa. Vont me dire. Mais t'es sérieux. Chris. Qu'est-ce que tu nous parles d'épées. C'est des katanas. Effectivement. C'est des katanas. Et on a des points fermés. Voilà. On a un peu de tout. Les mains sont relativement bien. C'est pas non plus. Voilà. Y'a pas de quoi se relever la nuit. Mais. Non non. Franchement l'ensemble. L'ensemble est plutôt cool. Moi j'aime bien. J'aime bien ce que je vois. J'aime. C'est pas mal. Ça manque de détails. Mais. Sinon c'est pas grave. Après on a quand même beaucoup d'accessoires. Que ça soit du die-cast ou pas. Est-ce que c'est vraiment grave. Non. Maintenant. Ça. Ça ferait une montée en qualité qu'on a pas là. C'est un peu dommage. Bah écoutez. On va voir la figurine. On va voir si la figurine. Ils sont peut-être plus concentrés sur la figurine. Que sur les accessoires. Hein. On va voir ça ensemble. Tout de suite. Le temps de ranger tout ça. De ramasser le katana. Je veux dire. De ramasser le ninja cook. J'ai fait tomber en voulant faire une piche net. Allez. On passe sur le body. Voici donc le body de la figurine. Et franchement. La première chose que je vois. C'est déjà. C'est le seamless. Alors. C'est un seamless assez étrange. Parce qu'on sent qu'il est vraiment. Très 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 fin. Hein. C'est du seamless. Je vous le dis. Mais. D'habitude le seamless. Vous savez. On est. On dirait presque. Une. Une coquille. Le seamless. D'habitude. C'est du silicone. Sur un. Sur un body en acier. Vous le savez tous. Sur un espèce de. Comme des fils de fer. Hein. Qui. Vous avez. Comme les bonhommes. Qu'on dessine quand on est à l'école. Vous savez. Comme ça. Et le. C'est coulé autour. Et là. Non. Là. J'ai l'impression que c'est un body traditionnel. Qui a été recouvert. Parce que. C'est vraiment. Vous voyez. C'est plein ici. En fait. Je sens une articulation. Je sens quelque chose. C'est vraiment plein. C'est assez étonnant. Là. Vous voyez. Et pareil. Là. C'est bizarre. Parce que c'est. C'est vraiment. C'est tout creux. En fait. C'est creux. Regardez. C'est. C'est étrange. J'en sens que le body est très léger. Alors que d'habitude. On sait que les body seamless. Ils sont très très lourds. Enfin. 99% du temps. Ils sont lourds. Et celui-là. Est très très léger. Donc. Ça fait vraiment. Presque étrange. De le manipuler. Mais j'aime bien. J'aime bien. En tout cas. Le pantalon en tissu. Bah le rendu. Il est top. On a ces petites chaussures. Comme toujours. Avec les shinobi. Ou les ninja. Vous voyez. Qui prend les. Le gros orteil. Des tongs. Je la fais vraiment. A la vacancière. Des tongs. Un aspect un peu. Bah voilà. Chaussette de shinobi. Avec. Donc. Ici. On a le haut de la botte. Qui est. Ça. C'est du sculpté. C'est du plastique. C'est dommage. Après le tissu. Ça aurait été chiant. Ça tomberait tout le temps. Là au moins. Voilà. On a un rendu. Qui est constamment bien fait. Et le draper dessus. Je le trouve stylé. Franchement. Je le trouve stylé. Je trouve que c'est bien fait. Donc que ça soit en plastique. Ça ne me dérange pas. Pas plus que ça. En plus. Là ça revient après. Sur le rendu de tissu. Donc très bien pour moi. Le pantalon. Il est stylé. La petite ceinture. Elle est comme le reste. Alors comme je vous disais. Ça fait un peu cheap. C'est du plastique. Mais on a tous les petits accessoires. Là. Pareil. Sculpté. Voilà. Tout est sculpté. Mais ça me dérange. En vrai. Ça ne me dérange pas. Je trouve que le rendu est cool. Après. C'est pas calme. Alors. C'est vraiment pas qualitatif. Enfin. Je suis honnête. Voilà. On n'est pas sur du Inart. On n'est pas sur du Hot Toys. Mais. Mais pour ce que c'est. Hein. Pour du J.J. Et tout. Moi j'aime bien. Ça fait de l'action man. Un peu haut de gamme. Voilà. On ne va pas se leurrer. Mais. Mais je pense que le rendu va être stylé. Et je. Alors. Le rendu déjà au niveau des bras. Comme je vous dis. C'est un peu étrange. Mais c'est très très bien fait. Franchement. Les veines sur le body. Et tout. Non. C'est cool. Franchement. Ah. Et puis. Ah non. Et puis. Non. C'est cool. On peut quand même bouger un petit peu. Mais on sent quand même une petite résistance. Vous voyez. Là. Je sais que. On le voit ici. Ça tire un peu. Ouais. Non. Mais c'est cranté en plus. Donc on peut quand même jouer avec. Non. C'est cool. C'est cool. Non. Non. C'est bien. C'est bien. Et puis ça se remet facilement et tout. Après. Hop. Je retourne. Non. Contrairement à une figurine que j'avais vue il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Quand je vous ai fait le Mad Max. Avec le body. Qu'il y avait le cancer. Je ne sais pas ce qu'il avait. Le truc. Il y avait un bras qui tournait. Un bras qui ne tournait pas. Là. Tout fonctionne très bien. On a des. Alors. Les articulations au niveau des jambes. Alors je peux vous dire que. Alors là où. Hé. Regardez moi ça. Il se plie quasiment. Il est quasiment à 180. Donc. Non. Non. Et le body. Franchement. Je. On sent que c'est. Ça ne fait pas de chip. Le body. On sent que les articulations. Non. Moi ça ne me dérange pas. C'est cool. C'est plutôt bien fait. C'est plutôt cool. La. La. La petite capuche ici. Elle est. Comment ça s'appelle. Elle est. On a un fil de fer dedans. Donc. On pourra la mettre comme on veut. Donc. Soit on la met au dessus. Soit on la met sur le côté. On appuie dessus. Vous voyez. Donc le fil du coup. Va prendre son. Son petit effet. La tête viendra se mettre là. Ils vont faire un espèce de cache coup. La tête. On va en parler juste après. Donc on a pareil le logo. Comme toujours ici. A l'arrière. Non. C'est. Toute. Toute cette partie là. On dirait. Une partie coquée. Un petit peu. Comme les. Les super héros. Qu'ont. Hot toys. Quand ils font des super héros. Mais c'est vrai que la partie par contre. C'est bizarre. On dirait du. Ça c'est du moulet. Je pense. C'est pressé à haute température. A mon avis. Mais c'est. Par contre. Le peigne dessus. Il est incroyable. Moi. Je ne sais pas pour vous. Regardez. Les détails du peint. On a un léger weathering. Qui est dessus. Qui est vraiment appliqué. Très très bien. Non. C'est cool. C'est cool. Le pantalon pareil. On a un très léger weathering. On a quelque chose de. C'est plutôt bien fait. En vrai. C'est bien fait. Non. Franchement. C'est bien fait. On dirait qu'il sort d'un combat. C'est cool. Il n'est pas clean. Il n'est pas tout propre. Donc ça. J'aime beaucoup. On va passer sur le HS. En ce moment. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Avec mes doigts. Sûrement. Je n'ai plus l'habitude. De faire des reviews. Peut-être. Non. C'est dur ça. Donc au niveau du HS. On a. Alors. Là. Malheureusement. Ça va être très compliqué. De dire que c'est ressemblant ou pas. Vous faites un personnage. Avec une caoutille blanche. C'est ressemblant. Clairement. Mais. Mais. Il a ce petit côté. Ce petit côté. Jai Jo. Ce petit côté. Anime. Qu'on connait tous. Et moi. Je le retrouve totalement. Au niveau du regard. Le paint. Il est bien fait. Il n'y a rien qui me choque. La cagoule. Elle est bien faite. Alors. C'est entièrement. C'est une seule partie. C'est entièrement sculpté. On le voit de toute façon. Mais non. Non. C'est bien fait. Franchement. On a les petits plis et tout. Tout est sculpté. Mais. Je pense que sur le body. Ça ne choquera pas. Ça ne fera pas tâche. Non. Non. La tête. Elle est cool. Elle est bien réalisée. Non. Elle est bien que je trouve le trou déjà. Ce serait peut-être mieux. Tac. On va bien l'enfoncer. Quand je la mets sur le body. Vous voyez. Ça ne choque pas. Je n'ai pas de. C'est pas choquant. Donc. Ça va. On peut même lui remettre la capuche. Si on veut. Pour le présenter en mode. En mode ninja caché. Non. Franchement. C'est cool. Moi. Moi. Je pense qu'il est plus stylé comme ça. Mais. Non. Ça va. Sincèrement. Je m'attendais à pire. Et. Et non. Non. C'est plutôt bien fait. Donc. De ce côté là. Ils ont encore bien bossé. Tri-Zero. Ouais. Non. Non. C'est cool. C'est bien. Franchement. C'est bien. La tête. Elle est. Ça va avec le reste. Donc. Ça ne me choque pas. Ça va avec le reste. Et bah écoutez. On va se faire quelques petites pauses. On va voir un petit peu. Ce que ça vaut. Est-ce que. Est-ce que c'est top ou pas. Moi. Je pense que oui. Je pense que le résultat va être cool. Et. Et avec le Snakai. De toute façon. Il sera juste incroyable. Je vous propose donc. Une première petite pause. Sortie de boîte. Vraiment. Sans accessoires. Sans rien. Et. La chose qui me marque direct. Il tient très bien. Il tient très bien. Regardez. Il est sur le socle tournant. Sur mon. Sur une espèce de plateau tournant. Ça ne tremble pas quoi. C'est pas branlant. C'est. Ça c'est cool. Il y a beaucoup de figurines. Qui galèrent à tenir en fait. Ça c'est vrai que c'est des choses. Qu'on ne parle pas souvent. Parce que. On voit tous. Alors. Je vais rentrer dans un petit débat. Je suis désolé. Ça fait longtemps que je ne vais pas parler avec vous. J'ai envie de parler un petit peu. Mais je vais rentrer sur un débat. Qu'on ne fait pas souvent. On voit tous des belles photos. Des belles poses et tout. Mais. Tous les collectionneurs. On est tous d'accord. Qu'on galère à faire des vraies poses. On galère à mettre les figurines bien droites. Sans qu'elles tombent. Combien de fois. Moi je suis rentré chez moi. Et il y avait une de mes figurines. Qui n'était pas sur un stand. Qui était posée. J'ai retrouvé le blair. Clairement. Sur la vitrine. Bon. Généralement c'est celles qui sont devant. Parce que je ne sais pas pourquoi. Mon instant me dit. Les mets pas trop loin celle-là. Donc je les mets souvent proche de la vitrine. Et quand je rentre. Ça m'est déjà arrivé. Par exemple la Azoka. Je ne vais pas vous mentir. Mais la Azoka. J'ai dû la retrouver au moins. 8 ou 9 fois. Bah. Soit couché. Soit sur le côté. Soit accroupi. Enfin. Elle était sur une autre figurine. Qui la retenait. Et c'est vrai que c'est assez embêtant ça. Et là. On n'a pas ce problème là. Franchement. On voit que c'est vraiment stable. Et c'est vrai que voilà. C'est une chose importante. On n'en parle pas assez souvent. Mais la stabilité d'une figurine. Bah. Ça montre aussi un petit peu. Bah la qualité que c'est. Faut pas. On va pas se leurrer. Il y a des figurines. Bah. A cause de leurs articulations. Qui sont trop fragiles. Trop faibles. Pas assez renforcées. Bah. Elle ne tient pas. Celle-là. C'est pas le cas. Et ça. Franchement. Sur toutes les figurines que j'ai de prise 0. Comme aucune n'a de stand. Donc. Elles sont toutes exposées. Sans stand. Je ne vais pas. On va pas se leurrer. Il y en a aucune qui est tombée. Je vais pas. J'en ai quoi. J'en ai une, deux, trois, quatre. Là. On stocke encore. Dans ma collection. J'en ai jamais une seule qui est tombée. Jamais. Donc. Pourtant. Il y a les Hot Toys. Il y en a une ou deux qui est tombée. La Inart n'est jamais tombée. En même temps. La Inart. Je l'ai bien positionnée. Parce que la Inart. C'est toujours ça. J'ai vu beaucoup aussi d'Inart qui était tombée. Qui était penchée. Moi. Ça fait plusieurs mois que je l'ai. Elle a pas bougé d'un centimètre. Mais je pense que c'est surtout au fait. Le positionnement des gens. Au niveau du point de. Du point de bascule. C'est comme tout. On a un point d'équilibre. A ne pas franchir. Ceux qui le mettent un peu trop penché à l'avant. Ou quoi que ce soit. Moi la même. J'ai vérifié. J'ai vraiment pris des photos. Tout au long des mois. D'ailleurs. Je vous les partagerai sur les réseaux. Si vous le voulez. Il n'y a pas de soucis. Et on voit qu'en fait. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas d'un centimètre. Bon. Après. J'habite dans une zone. Où il n'y a pas de tremblements de terre. Effectivement. Si vous habitez en Polynésie. Ou ce genre de choses. Quand ça zouque un peu. Au niveau du sol. Effectivement. Je veux bien comprendre. Que ça soit difficile. Que ça reste stable. Mais bon. En généralement. En France métropolitaine. C'est très. 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 Très rare. Qu'on ait des tremblements de terre. Je ne dis pas que ça n'arrive pas. Mais c'est très rare. Bon. Ron. Si tu en nous. Du coup. Sur le sujet du personnage. Parce que là. Je suis parti sur. Une élucubration de stabilité. Je ne sais pas pourquoi. Ne me posez pas de questions. Au moins. On aura un petit. Un petit sujet de discussion. Mais. Mais non. Je trouve qu'elle tient vraiment très bien. Et elle a une allure. Elle a une prestance cette figurine. Franchement. Rien que comme ça. Il est ouf. Moi. Moi. En tout cas. Je le kiffe. Je le kiffe vraiment. La couleur de peau est vraiment top. Elle me convient parfaitement. Le léger weathering qu'on a dessus. Est vraiment. Stylé. Et. C'est ce que je vous disais. De loin. Enfin. Même pas de loin. De près. Parce qu'on l'a en main. Donc c'est facile de dire. Ah ça a l'air cheap et tout. Mais de loin. Ça fait pas cheap. Ça fait vraiment. Ça fait quali. Donc moi ça me va. Il n'y a pas d'articulation. Qu'on peut voir. Il n'y a rien qui dépasse. On se dit. Ah non. On voit l'articulation. Que ce soit au niveau. Des coups. Des mains. Des gens. On voit que dalle. On voit que dalle. Même de la tête. Avec le truc blanc. On a l'impression que c'est. Un seul personnage. Qui a été monté comme ça. Donc c'est plutôt top. Et j'ai oublié d'éteindre mes téléphones. C'est pour ça que vous avez entendu le. Ça arrive. Ça arrive. Allez. On passe tout de suite à une deuxième pause. Alors. Voici donc une deuxième pause. Et comme vous pouvez le voir. Même les poses un peu stylées. Action. Genre vraiment. Et c'est là qu'on voit qu'on a des. Un body qui est vraiment de belles qualités. Le bras. Franchement. J'ai eu. J'ai eu aucun problème. A le placer dans cette position. Comme s'il dégainait un katana. Aucun problème. Même la figurine. Les pieds un peu rapprochés. Comme un peu un ninja. C'est stable. Ça ne tremble pas. C'est vraiment. C'est un super boulot. De la part de 3-0. Franchement. Ça a l'air de rien. Comme ça. Mais. Moi. Ça me laisse sans voix. Je trouve que le rendu. Il est vraiment incroyable. Et je trouve que. Voilà. Elle a vraiment ce petit côté badass. Vous voyez. Quand on lui met les deux épées. Comme ça. Enfin. Une épée dans le carquois. Et l'autre en train de la dégainer. Avec sa main. Et ça fait ultra naturel. Donc moi. Ça ne me pose pas de soucis. Je trouve que le rendu. Là. Effectivement. Elle tourne. Donc vous voyez un petit peu. Les parties cachées. Mais quand vous l'avez comme ça. Là devant vous. C'est incroyable. 3 quarts profil. Avec l'épée qui se dégaine. C'est juste incroyable. Allez. Je vais faire une autre petite pause. Et puis après. On en viendra à la conclusion. Sur cette figurine. Qui en tout cas. M'emballe quand même. Et on parlera aussi du prix. Parce que le prix. C'était une chose importante. Et c'est vrai. Que ça joue aussi. Sur la qualité de la figurine. J'en profite quand même. Pour vous faire une petite pause. Avec le Nunchaku. Vu que tout à l'heure. J'essayais de jouer avec. Et que j'étais nul. Je me suis dit. Je vais quand même lui mettre. Ça serait quand même dommage. De ne pas exploiter cet objet. En plus. Sachant que. Sur la figurine. Vous allez le voir. On a un support. Pour ranger les Nunchaku. Donc juste là. Ici. Ils sont juste ici. Donc ils tournent avec mon doigt. Donc. C'est plutôt cool de la voir. On va pouvoir exhiber aussi ce Nunchaku. Quand on lui met une autre arme. La dernière arme que je vais lui mettre. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Je vais lui mettre l'arc. Pour voir un petit peu. Ce que ça donne au niveau rendu. Mais. Non. Elle est super belle. Franchement. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Allez. On va mettre l'arc. Et on en viendra à la conclusion. Et je vous propose donc. Une dernière petite pause. De Storm Shadow. Avec l'arc. Alors. C'est. Je sais. Je ne sais pas si moi. Parce que je regarde très rarement. Les reviews. D'autres youtubeurs. Avant de faire ma review. Parce que je ne veux pas être inspiré. Je ne veux pas non plus être. Avoir un avis déjà tranché. Je préfère me faire mon avis. Et après je regarde. C'est vrai. Je regarde toujours après. Et. Alors. Mettre le bras en position tirée. Bah. Ça ne tient pas en fait. On a l'impression que le bras. Essaye le bras droit. Je parle. Celui qui tient la flèche là. Il est toujours en train d'essayer de revenir. Et donc. Effectivement. C'est compliqué. Mais comme ça. Elle a quand même une petite gueule. Comme s'il s'apprêtait à tirer. Je trouve que. La figurine elle est top. Franchement. Je suis agréablement surpris. Alors. La qualité globale. Me laisse quand même. Un petit peu perplexe. Certes. Mais. Elle est incroyable. Elle a une prestance. Elle a une. Elle est. Elle est folle. Elle est vraiment très très bien faite. Encore une fois. Trizéro. Bah. Ils gèrent ce qu'ils savent gérer. J'ai envie de dire. Ils font du Trizéro. C'est à dire. C'est très bien. C'est très propre. C'est. Il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a rien qui bégaye. Alors. Certes. Les accessoires font un peu cheap. Tout est en plastique. Il n'y a rien de vraiment métallique. Il n'y a rien de classe. C'est un peu de qualité. J'ai envie de dire. À part la chaîne. Du Nunchaku. Vous vous rappelez. Nunchaku. Qui a fait un tour ici. Tout à l'heure. Comme ça. Mais. Non. Mais. Sinon. La figurine. Elle est superbe. Elle est superbe. Vous mettez lui. Et Snake Eyes à côté. Et c'est juste incroyable. De toute façon. Alors. Je préfère vous le dire. Si vous êtes fan un petit peu. Il ne faut pas acheter que lui. Faudra forcément. Mettre la main à la poche. Pour prendre les deux. Parce que lui tout seul. Enfin. A mon avis. Je trouve qu'il n'a pas grand intérêt. Mais avec Snake Eyes à côté. C'est juste incroyable. Ça va faire un display incroyable. Vous pouvez les mettre dos à dos. Il y a moyen de faire quelque chose. Vraiment de sympa. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Donc au niveau des petits défauts. Comme je vous le disais. Donc les armes. Je trouve que le tissu pareil. Il a l'air un peu fin. C'est dommage qu'on ait beaucoup de parties. Qui soient sculptées. Et non pas. En tissu. C'est quelque chose que je trouve. Un petit peu dommage. Le body. Même s'il a l'air léger. Je le trouve très qualitatif. Il tient très bien. Les articulations sont rigides. Il n'y a pas de soucis. Au niveau de tout ce qui est mains. Les mains pareil. Ça adapte très bien. Elles sont bien détaillées. J'aime beaucoup. Le HS. Bon c'est un HS casqué. Donc on n'a pas grand chose à en dire. Mais il fait le job. Il n'y a aucun souci là-dessus. Les articulations pareil. Au niveau des bras. On sent que ce n'est pas fragile. On sent que le body ne va pas se déchirer. Ça c'est cool. Franchement c'est vrai que ça c'est cool. Donc pour moi c'est une très 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 belle réussite. Cette figurine. Je suis. Non. Non je le valide. Je valide ça vraiment sans aucun problème. Moi elle me fait plaisir. Elle me fait plaisir. Je suis pressé de découvrir le Snake Eyes. Voir un petit peu ce que ça donne. Parce que lui par contre on n'a pas de partie apparente. Donc j'espère qu'on aura des choses. Du coup peut-être des positions un peu plus facibles à faire. Du coup vu qu'il n'y aura pas de body seamless. Mais. Non non. Le Storm Shadow là qui est présent. Il est vraiment. Et puis regardez moi cette position là avec l'arc et tout. Il est vraiment stylé. Je trouve qu'il est vraiment stylé. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je vois en face de moi. Écoutez. J'espère que vous aussi. Vous aurez kiffé du coup cette review. Vous aurez pris autant de plaisir que moi. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Voilà. On va en faire d'autres. De toute façon. Le Snake Eyes arrive. Forcément. Il y a les Robocop aussi qui arrivent. La Mark 3 qui arrive. Il y a pas mal de petites figurines qui arrivent. Donc je sais qu'en plus. Les followers qui les ont pris. Sont impatients de les avoir. Je me doute. Malheureusement. Il y a eu pas mal de petits soucis récemment. Avec la douane HK. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Beaucoup de coulisses se sont retrouvées bloquées. Je ne comprends pas. Mais bon. Ça arrive. Malheureusement. Donc j'espère en tout cas. Comme je vous disais. Que vous avez pris un gros kiff. N'oubliez pas bien sûr. De vous abonner. De liker. Laissez un petit commentaire. C'est par là. On a dépassé les 1300 abonnés. Merci à tous. Merci à tous. Je pense que l'objectif des 1500 pour décembre. Me paraît un peu compliqué. Un moment de prendre 200 abonnés en un mois. Mais au moins. On aura vraiment fait le maximum. Et comme je vous disais souvent. Et comme je le dis d'ailleurs souvent. C'est pas la quantité qui compte. Mais la qualité. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir. Avec Collector News. Une communauté fidèle. Et vraiment. Remplie de gentillesse. Et c'est vrai que ça c'est toujours top. Donc j'aime le souligner. Merci à vous les gars. Vous êtes. Et les feuilles. Et les filles. Il y a des gars et des filles. Il y a un peu de tout dans la commune. Donc merci à vous. D'être comme vous êtes. Et continuez en fait. Juste continuez. Parce que c'est vous qui me donnez la moitié. De continuer. Moi en tout cas. Donc moi je prends du kiff à partager avec vous. Et vous prenez du kiff à regarder. Donc on est tous gagnants. Comme je le dis à chaque fois. Merci donc de me suivre. Sur la chaîne Collector News. Et à bientôt les potos. Allez ciao.